Dossier très intéressant ce matin dans le Journal de Montréal. La pause des gros parties de Noël au bureau, ça a été imposé, on le sait, par la pandémie. On peut dire que ça n'a pas nécessairement refroidi les ardeurs des travailleurs québécois. Selon un sondage, une majorité d'entre eux trouvent qu'il s'agit d'une tradition importante et ils croient aussi que c'est le patron qui doit payer justement pour ces événements. Donc, sondage qui est publié ce matin dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. On en parle avec Hugo Duchesne, journaliste au Journal. Bonjour Hugo. Bonjour. Bien, tout d'abord, les parties de Noël, on peut dire, ne sont vraiment pas démodées et particulièrement chez les jeunes, les jeunes travailleurs. Oui, bien, on s'est demandé à l'État de Montréal qui a justement mis fin à ces parties de Noël cette année à cause de l'élection budgétaire, avec l'inflation qui a même fait exploser le prix au restaurant, si les Québécois, les travailleurs auraient le cœur à la fête. Et puis la réponse est oui. Selon notre sondage, deux travailleurs sur trois tiennent à avoir un party de Noël. 60 %, ils trouvent que c'est une tradition importante. Et la seule différence, vraiment, c'est chez les 55 ans et plus, donc possiblement à la carrière ou à la retraite. Pas moyen de le savoir, selon le sondage. Eux, clairement, sont beaucoup intéressés. Ils tiennent moins au party de Noël. Et on remarque que les travailleurs veulent que ce soit payé par leur employeur. Parce qu'on sait que parfois, où il n'y a pas de party de Noël, les employés s'en font des petits entre eux. Mais je pense qu'ils croient que c'est une reconnaissance importante que l'employeur paie pour un party des fêtes. Exactement. C'est peut-être une mauvaise nouvelle aux oreilles de certains chefs d'entreprise. Mais 64 % des travailleurs veulent que l'employeur paye pour le party ou le souper de Noël. Et puis on a même demandé si le party de Noël devait annuler, qu'elle serait selon la meilleure alternative, l'option adoptée. Et près de la moitié demandent un cadeau de leur employeur. Donc, en effet, comme vous l'avez dit, ils voient ça comme une forme de reconnaissance. Quand on a demandé aux gens pourquoi ils tenaient à avoir un party de Noël, c'était pour ça. Une reconnaissance des employés, une culture d'entreprise positive, tisser des liens, améliorer la cohésion au sein de l'équipe et apprendre à se connaître entre collègues, c'est les raisons principales. Puis d'ailleurs, plusieurs experts en ressources humaines à la Fédération canadienne d'entreprise indépendante disent que c'est le moment de couper le party de Noël. C'est peut-être de petites économies à court terme, mais ça va quand même guider le moral de l'équipe. Et il y a encore des employeurs quand même qui mettent le paquet. Il y en a qui sont vraiment très originales dans les façons de récompenser les employés. Exactement. On aurait pu penser que les parties sur Zoom seraient restées avec la pandémie. Ça a été possible pendant quelques années. Mais non, les voies dans le sud sont de retour, soirées, casinos, les petits, au voting, par exemple, ou le surf intérieur. Parce que certains des employeurs qu'on a compté nous ont expliqué, vraiment, ils mettent le paquet pour remercier leurs employés. Ça permet d'atteindre les objectifs. Ça leur permet d'être exigeants aussi parce qu'en cours, ils offrent cette réponse aux employés. Les restaurateurs, les traiteurs à qui on a parlé sont très occupés pour la saison. Mais par contre, ce qu'on nous a dit aussi, c'est qu'il y a des moyens de faire un party de Noël modestes si on n'a pas les mois d'année. Et donc, il y a plusieurs personnes qui vont opter pour un dîner, un après-midi au bureau, entre collègues. Des activités qui vont coûter un peu moins cher et qui vont quand même permettre de se retrouver ensemble. Et dans les entreprises que vous avez consultées, Hugo, est-ce qu'il y en a certaines qui mettent un peu moins de dépenses? Parce qu'on sait que le contexte économique, l'inflation, le coût de la vie, ça affecte aussi beaucoup les entreprises. Est-ce que certains ont dit, bien, je fais quand même un événement, sauf que ce sera peut-être moins d'envergure? Exactement. Il y en a qui nous ont dit, par exemple, des restaurateurs ou des traiteurs vont dire que le budget a été misé cette année. Donc, il y en a qui vont opter pour un dîner, quelque chose de plus convivial, un après-midi au bureau, plutôt que de faire une grande soirée éclatée comme peut-être ils ont eu l'habitude par le passé. Mais, encore une fois, j'ai parlé, par exemple, au vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, et lui, il voyait ça comme une dépense qui est rentable. Tu sais, vraiment, c'est pour bien terminer l'année, lancer la prochaine année avec des employés qui sont motivés. Et donc, ça vaut le coup, ce que disent la plupart des experts. Donc, dossier à lire ce matin dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Hugo Duchesne, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée.